Bonjour, vous allez bien ? C'est la rentrée là, non ? Bon, moi j'ai plein de trucs à vous dire, générique. Avant tout, la grande nouveauté de cette rentrée pour moi, c'est que je ne suis plus prof, officiellement, depuis aujourd'hui. Je suis donc auto-entrepreneur dans à la fois l'écriture et surtout l'écriture dans la vidéo et la vidéo en général du coup. Ce qui signifie l'ouverture de la page Tipeee au don. Si vous souhaitez soutenir n'importe laquelle de mes activités financièrement, c'est là-bas que ça se passe. Je remercie toutes celles et ceux qui feront ce pas, merci, mais surtout, surtout, ne donnez que si vous en avez les moyens. N'allez pas vous mettre en difficulté financièrement pour un don pour moi, vous le ferez plus tard si vraiment ça vous tient à cœur. Si vous le pouvez et le souhaitez, par contre, le lien est sous la vidéo. Du coup, si je ne suis plus prof, qu'est-ce que j'ai fait cet été ? Pour tout vous dire, j'ai pris une petite semaine de vacances au début du mois d'août. Et sinon, cet été, j'ai surtout bossé sur ce qui est en train de se mettre en place là, dans le mois de septembre, qui est en train de venir. Alors d'abord, il y a les lives sur Twitch. Mon pseudo là-bas, c'est EmricCrypt, avec deux C à la suite. Si ça vous intéresse, le lien est aussi en description. On a trois rendez-vous réguliers en live. Le lundi 21h, c'est ce qu'on appelle Salut les hétéros, où on parle de thématiques LGBT+, avec Daniel Cooper. Le mardi à 18h, c'est le SAV des vidéos, où on fait de la critique de vidéos YouTube, en mode critique média, avec Johan, du Canard Refractaire. Et le jeudi, 21h, la première d'ailleurs, c'est normalement demain, donc le 2 septembre, on va parler d'éducation, en particulier d'éducation nationale, puisque maintenant j'ai beaucoup de choses à dire et que j'ai la parole libre, avec Lissandre de Calivision. Si vous voulez revoir les émissions Twitch, normalement ça se passe sur CanardTube pour la plupart d'entre elles, sinon c'est sur Twitch directement. Au niveau Twitch, c'est bien plus détente qu'ici, d'ailleurs c'est pas écrit. Il y a aussi des live anecdotes, des live repassages, des live improvisés, bref, il y a plein plein de choses. Pour les anecdotes, j'ai même fait une chaîne YouTube secondaire, où je mets les rediffusions des anecdotes. Ça s'appelle aussi Emery Crypt, encore une fois, avec 2C. Alors, pour certaines anecdotes, on est clairement dans plutôt du divertissement. Si vous voulez vous marrer, ça peut être rigolo, l'anecdote du caramel fatal, ou la raclette de la Discord, par exemple. Et parfois c'est un peu plus profond, comme par exemple sur le rapport à l'alcool ou à la conduite. Si ça vous intéresse, le lien est encore une fois en dessous. Autre nouveauté, là aussi sous le nom Emery Crypt, c'est le compte TikTok. Je fais un boulot très proche de ce que je fais ici sur TikTok, mais en fait ça me prend beaucoup beaucoup moins de temps. Ça a beaucoup plus de succès, d'ailleurs. Et en plus, ça me fait écrire pour des formats courts, ce qui est vraiment une nouveauté pour moi, et ce qui est vraiment hyper intéressant en plus. Il y aura sûrement des shorts qui vont sortir sur la chaîne YouTube, vous savez, les vidéos d'une minute, là. Mais justement, vu que la limite est d'une minute contre trois sur TikTok, ça risque d'être assez rare que je fasse des vidéos de moins d'une minute. Ça devient vraiment très compliqué à moins d'une minute. Par contre, je la mettrai aussi, je pense, sur Facebook, si ça vous intéresse. Là encore, il y a la description, tout ça, tout ça. J'ai aussi enfin mis en place un serveur Discord, la communauté cryptique. Si vous avez Discord, vous pouvez le rejoindre. Le lien est là aussi dans la description. Vous serez informé de tout sur ce serveur. Dernier lien à vous partager, Wattpad, c'est là où je poste des écrits de fiction. Donc pareil, pour ceux que ça intéresse, là encore, c'est sous la vidéo. Tout ça signifie un certain nombre de choses pour cette chaîne et pour la suite. Déjà, je suis à plein temps sur ce boulot pour la suite. Alors évidemment, il y aura des petits travaux qui viendront en plus. Mais voilà, ça veut dire que je vais quand même pouvoir faire des vidéos plus régulièrement, normalement. Sauf qu'en fait, je ne vais peut-être pas les faire ici. Déjà, vous aurez remarqué que le programme est quand même déjà chargé entre les streams, les TikTok, l'animation des différents espaces et puis ma vie en général aussi. Mais en fait, avec l'enseignement en moins, c'est vrai que ça aurait été faisable quand même. Mais déjà, j'aimerais monter en qualité un petit peu les vidéos. Parce que bon, ce type de contenu que je suis en train de vous faire là, je pense qu'il y a quand même un intermédiaire entre ça et ce que je faisais il y a quelques années avec tout qui était avec des petites animations, alors qu'il était certes mal fichu. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intermédiaire. Je pense aussi, dans l'écriture, à ajouter des choses plus personnelles, peut-être. Bref, en tout cas, ça risque de prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Mais finalement, c'est parce qu'il y a le plus d'impact sur le temps que je vais avoir dans les prochains mois, parce qu'il y a un projet qui risque de me prendre un temps conséquent dans les prochaines semaines déjà. Un projet pour lequel, normalement, je serai à l'écriture et que je n'hésiterai pas à vous partager en temps voulu, encore un petit peu de teasing. Mais du coup, attendez-vous, peut-être à moins de vidéos ici, peut-être à des vidéos assez différentes sur la forme. Et alors, toute dernière chose à vous dire pour cette vidéo, parce que justement, on fait un nouveau teasing, mais il faut quand même désamorcer l'ancien. Il y a quelques mois, je vous ai parlé de mon burn-out en tant que prof, et je vous disais tout simplement qu'il fallait que je quitte l'éducation nationale. Je vous ai dit qu'il y avait un projet que j'avais en tête, que j'avais commencé à faire en janvier, puis jusqu'à avril, nous sommes en septembre, je peux donc vous raconter un petit peu cette histoire. Donc, en décembre dernier, j'allais vraiment très très mal. Ça faisait déjà deux mois que j'étais en arrêt de travail à cause de ce burn-out. Même l'envie de faire des vidéos commençait à me passer, bref. Je voulais reprendre les cours en janvier, mais j'en étais incapable, j'étais dans un état lamentable, j'étais triste, mou, sidéré, c'était vraiment horrible, le mois de décembre. Et puis en janvier, ça a complètement changé. J'ai des amis, profs, qui m'ont appelé pour avoir des nouvelles. Ils m'ont raconté leur fin d'année, la nullité de la gestion sanitaire, les annonces débiles et contradictoires du ministre. Bref, enfin, tout ce que je connaissais déjà, mais la merde dans laquelle ils étaient, eux, et de laquelle moi, j'étais un petit peu sorti, quoi. Et ça m'a énervé. Et j'avais plus été énervé par ça depuis fort longtemps. J'en ai parlé à ma psy, elle m'a dit que c'était une très bonne nouvelle, parce que la colère pousse à l'action. Et pour le coup, ça m'a vraiment, vraiment poussé à l'action, parce que j'ai retrouvé un texte que j'avais écrit en 2016 sur la nullité de la formation des profs. Déjà à l'époque, je trouvais que c'était assez terrible. Parce que je subissais cette formation nulle à l'époque. Et j'ai décidé de reprendre ce texte et de décrire ce qui m'arrivait en 2021. Et donc j'ai pris tout ce qui m'avait détruit, blessé, choqué au fil de toutes ces années dans l'éducation nationale. J'en ai fait que quatre, mais c'est déjà énorme. Et quand je me suis rendu compte qu'il m'avait fallu plus de 60 pages uniquement pour parler de la formation, je me suis dit qu'il allait falloir à un moment que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il y a un livre, un manuscrit qui existe, un témoignage sur l'éducation nationale depuis l'intérieur de l'éducation nationale. Pour l'instant, dans le format actuel, c'est un peu plus de 170 pages. J'ai contacté des éditeurs, on verra s'ils répondent. Si ce n'est pas le cas, je trouverai un autre moyen de sortir ce manuscrit, vous n'en faites pas. Vous aurez sûrement un jour un moyen de lire ça. Attendez-vous, en tout cas, à voir quelques extraits sur mon Twitter, parfois en préparation des lives sur l'éducation avec Calivision le jeudi à 21h, je le rappelle. Je vous tiens évidemment au courant de la sortie de l'ouvrage. S'il sort un jour, et puis de quelle manière il sortira. Bref, voilà, la vidéo se termine. Ça fait beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de liens à aller voir dans la description. Si différentes choses vous intéressent, n'hésitez pas à vous pencher sur ces liens. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce vers le haut. Vous pouvez laisser un abonnement, activer la cloche pour avoir les notifications sur vos téléphones. Partagez aussi cette vidéo si vous le souhaitez. Et désormais, je peux vous le dire, si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez aller sur la page Tipeee. Je vous souhaite le meilleur, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada